Alors je vous demande d'accueillir Benjamin Léon Applaudissements 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 Dacœur du Trône de la Côte d'Ivoire Applaudissements Applaudissements Joël Applaudissements Applaudissements Monsieur Jean-Marc Applaudissements 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 Automobile d'Aurady Applaudissements 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 Est-ce que vous avez, comment vous avez vécu la gestion des émotions, qu'elles soient positives ou négatives ? Et est-ce que vous avez fait appel à un préparatoire mental que vous avez accompagné dans vos carrières ? Comme vous voulez. Si on est entre nous, alors vas-y. Ici on est, hein ? Pas de problème, tu as envie. Bonsoir à tous. J'ai été cycliste professionnel de 2005 à 2019. Et c'est vrai que le mental a été très important pour moi tout au long de ma carrière. Parce que déjà en quittant la Guadeloupe à l'âge de 16 ans et arrivé sur la métropole avec le climat, l'éloignement familial et tout ça, donc c'était pas facile. Donc il a fallu avoir un gros mental pour pouvoir supporter tout ça et réussir à arriver à ce niveau-là tout simplement. Après, voilà, la performance en cycliste, le mental en cycliste, c'est 70% de la performance. Donc du coup, il faut quand même être forgé à ce niveau-là et être suivi pour ceux qui sont un peu, je dirais, qui n'ont pas un gros mental. On voit énormément de coureurs. J'ai des coureurs au sein de mon équipe où on peut voir à l'entraînement, ils sont très forts, ils surpassent tous les autres. Et le jour de la compétition, c'est celui qui est peut-être le moins bon tout simplement parce qu'il n'a pas su gérer son stress. Et donc, quand on arrive au départ d'une course, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que moi, personnellement, je n'étais pas suivi par un préparateur mental, mais quand j'arrivais sous les courses, j'essayais de me mettre dans une bulle et me dire voilà, j'ai tout fait comme il fallait. Je me suis bien entraîné, j'ai eu une bonne hygiène de vie, un bon rythme de sommeil et tout. Donc voilà, une bonne hygiène alimentaire. Donc maintenant, je suis sur la compétition et je suis là pour me faire plaisir. Donc le but, c'est de donner le meilleur de moi-même. Et voilà, à chaque fois, j'arrivais à me concentrer comme ça et ça passait. Passion, émotion, le tour de la Guadeloupe, le vivre chez toi, en terre de Guadeloupe, comment tu as pu vivre à... Voilà, parce que parfois, on peut être partagé, submergé, si tu peux nous dire un peu et ensuite, on donnera la parole à... Moi, le tour de Guadeloupe, j'ai fait une seule fois. Après, c'était plutôt en spectateur ou en tant qu'entraîneur. Voilà, j'ai fait cette tour de France, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Après, c'est vrai que le tour de Guadeloupe, il y a une grande ferveur. Il y a énormément de public. Et c'est vrai que ça a tendance à... On a nos coureurs qui sont un peu starisés, je dirais, ici en Guadeloupe. Donc, on voit Benjamin, il vient de gagner le tour, donc c'est un peu la star un peu partout. Tout le monde demande à le voir. Mais ça empêche aussi à nos jeunes de partir vers l'Est et d'aller voir plus haut. Mais c'est vrai qu'ici, en Guadeloupe, le vélo a une grande place dans le cœur des Guadeloupéens. Benjamin ? Déjà, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Pour rebondir, déjà, je ne me prends pas pour une star. Je n'aime pas trop ce mot parce que star, pour moi, c'est un grand, grand mot. Je vais dire plutôt que je suis bien apprécié par les Guadeloupéens et même au-delà des Guadeloupéens. C'est vraiment... Des fois, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas, en gagnant le tour, à avoir autant cette ferveur du public. J'ai eu la chance aussi vite d'être né en Guadeloupe, de parler un petit peu créole. Les gens ont bien apprécié. Après, j'ai vécu des belles émotions pendant ce tour. C'était mon premier tour de Guadeloupe. J'ai débuté le vélo de route l'année dernière, à cette époque, en fait. J'ai arrêté le VTT à haut niveau. Je suis parti 7 ans. Puis je suis rentré, du coup, sur mon île natale. Et après, je me suis demandé ce que j'allais faire, si je faisais un autre sport ou quoi. Et je me suis dit, je vais essayer le vélo de route. Bon, du coup, j'ai bien fait. Le VTT, le vélo de route, c'est un vélo, mais c'est un vélo différent, on va dire. Après, voilà, j'ai un bon mental. Je suis quelqu'un qui est bosseur, même peut-être trop des fois. J'adore mon sport, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir aussi sur mon vélo, mais en dehors du vélo, quand je vois des paysages. Le public aussi, parce qu'après le tour de la Guadeloupe, c'est vrai que ma vie a un petit peu changé. Les gens m'arrêtent un peu plus. Même chez eux, des fois. Ils me demandent à venir, à faire des photos, à aller dans leur boutique, dans leur magasin. Et des fois, en fait, je pars 5 heures et je ne fais que 2 heures de vélo. Parce que... Voilà, quoi. Après, c'est aussi le beau côté des choses. C'est que j'ai la chance de pratiquer un sport en Guadeloupe qui est un peu, j'ai envie de dire, une religion. J'ai vécu mon premier tour et franchement, avant, je faisais de la voile. Et je ne regardais pas du tout le vélo. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant grâce à vous, en fait. Et vraiment, merci. Parce que quand je voyais le monde sur les routes, c'était... Des fois, depuis 6 heures du matin, les gens prennent leur glaciaire. Je les vois, alors que la course, elle commence à 10 heures. C'est assez impressionnant, mais bon. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et ouais, pour un peu finir, parce que je ne suis pas... Je suis meilleur sur le vélo que derrière un micro. J'ai vécu vraiment des belles émotions. Et même encore, après le tour, ça restera, je pense, gravé. Je ne sais pas si je vais en avoir d'autres, mais j'espère en avoir encore quelques temps des belles émotions. Je continue le vélo de route. Je vais essayer de le faire différemment, parce qu'il ne faut pas que je rentre dans la lassitude. Mes entraînements, là, j'essaye de faire différemment. Et comme je dis toujours, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et si un jour, je n'ai plus de plaisir, j'arrête. Je fais autre chose. Et voilà. Applaudissements Empequé, osé, dit en créole, parce que créole, en moins, il y a un genre pointu, dire contre nous. Alors, eh bien, Big Foss. Et puis, voilà. Donc, c'était un vrai plaisir. En tout cas, on a tous partagé autour de la Guadeloupe. Alors, Jean-Marie Pilly, élu conseiller, conseiller régional de Guadeloupe, en charge du handicap pilote automobile. Donc, il fallait bien qu'on leur pose une petite question institutionnelle, entre guillemets, mais pas que. Alors, quel regard portez-vous sur la dimension mentale et la performance du monde sportif guadeloupéen ? Bonsoir à tous. Mon collègue Camille et Elisabeth est en partie. Il aurait été en mesure de répondre à ça bien mieux que moi. La réponse, elle est simple. Il n'y a pas de dimension. Ça voudrait dire que les éducateurs qui sont ici présents ont fait leur travail correctement. Ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour dédramatiser, en fait, ce stress que l'on peut avoir. Ça, c'est la théorie. La réalité, elle est tout autre. Déjà, nous tous ici présents, tu as un bon exemple. Il y en a d'autres dans la salle. À partir du moment où on arrive à être un petit peu performant, il y a cet événement incroyable dans la carrière d'un sportif. C'est le fait qu'il fallait partir pour aller se confronter dans un autre pays, même si c'est la France la plupart du temps, à d'autres sportifs dans un endroit qu'on ne connaît pas. Nous sommes des insulaires. Donc, on sait que dès qu'on arrive à un niveau, il va falloir qu'on s'éloigne de sa famille, de ses habitudes, de sa routine de préparation. Et ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Et puis, il y a ce stress de devoir prendre l'avion, aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, être entouré de gens qu'on ne connaît pas et puis participer à une épreuve, à une manifestation dans un lieu qu'on ne maîtrise pas. Dans la discipline qui est la mienne, le rallye, le terrain de jeu, ce n'est pas un dojo, ce n'est pas un ring, ce n'est pas un terrain de basket, ce n'est pas un terrain de honte, ce n'est même pas un terrain de football. C'est un environnement qui fait 5 à 6 000 km², un peu comme les gens qui font de la voile, un peu comme les gens qui font du parachutisme. C'est pour ça que je suis un voileux dans l'âme et quand je veux évacuer un petit peu de stress, je me jette dans le vide parce que justement, quand on est pilote de rallye, quand on est pilote de course, on doit maîtriser un environnement complètement différent. Et l'aspect mental, il rentre en compte parce qu'à partir de là, vous devez tout visualiser. Vous devez visualiser votre déplacement parce qu'il faut que vous soyez, comme tous les sportifs, toujours en sécurité. Vous devez toujours vous sentir dégagé de cette pression de est-ce que mon avion va bien décoller ? Comment ça va se passer à mon arrivée ? Est-ce que je ne vais pas avoir trop froid ? Est-ce que l'environnement dans lequel je vais évoluer va être un environnement qui va me rassurer ? Et ça, c'est quelque chose que vous faites tout seul parce que les sports mécaniques, c'est une discipline où il n'y a pas d'entraîneur. Il y a éventuellement des gens qui vous accompagnent. Il y a éventuellement des gens qui vous donnent leur propre expérience, mais il n'y a pas d'entraîneur. Et puis, c'est une discipline où vous êtes en confrontation avec de la mécanique. Donc, ce paramètre-là, vous devez le prendre en compte. Vous devez être capable de pouvoir gérer en amont cette mécanique. Mais surtout, et ça, on a tendance à l'oublier, le sport mécanique, c'est un sport collectif parce que vous avez un copilote. Vous avez de l'assistance. Vous avez des gars qui vous démontrent des pneus. Vous avez des ingénieurs qui vous parlent. Et tout cet aspect-là, quand on est un sportif guadeloupéen et qu'on n'a pas été éduqué à ça et qu'on se retrouve dans le haut niveau, c'est déjà une déflagration intellectuelle. Parce que vous vous rendez juste compte que vous qui croyez être pas trop mauvais, et je pense que ça s'applique dans toutes les disciplines, vous avez en face de vous des gens qui ont tout cet environnement que vous n'avez pas eu. Et c'est ça, en fait, le travail. Et je remercie, en fait, ici, les encadrants qu'il y a, le CREPS, etc., etc. Même si moi, ma discipline, on ne passe pas par ces étapes-là. C'est de travailler au quotidien pour que nos athlètes fassent, et l'encadrement nécessaire soit bordé, soit préparé, et qu'ils puissent matérialiser l'épreuve et le combat qu'ils vont mener. Parce que ça reste un combat, de toute manière, quelle que soit la discipline. Moi, je vais dire mon expérience de pilote de course, c'est d'être dans un environnement que je ne connais pas. Mon premier rallye dans l'Hexagone, j'ai disputé à 27 ans, c'est le rallye Monte-Carlo, il faisait moins 12 degrés. Donc déjà, première problématique pour moi, est-ce que je sens mes pieds, est-ce que je sens mes mains ? Or, quand vous êtes dans une voiture de course, le seul lien que vous avez avec l'asphalte, c'est les pieds et les mains. J'en ai des frissons encore au moins où je vous parle, parce que c'est ce qui va vous faire analyser la route au quotidien. Et ça, personne ne m'avait préparé à ça. Alors, j'étais spectateur. J'ai été un bon élève qui se retrouvait à Monaco, on fait pire comme environnement, et j'ai regardé tous ces pilotes qui me faisaient rêver à la télévision en me disant « Waouh, tu es là ». Du coup, ma course s'est résumée à quoi ? À être spectateur. Ce que j'ai fait le mieux, c'était d'aller prendre le petit déjeuner le matin à l'hôtel. Tout le reste, j'étais spectateur. J'avais un copilote que je ne connaissais pas, j'avais une voiture que je ne connaissais pas, j'avais une écurie que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis dit « Ok, profite de ça comme des grandes vacances, mais par contre, fais-toi une promesse, c'est que l'année prochaine, tu vas venir, et que tous ces gars-là, tu auras exactement la même organisation qu'eux. Tu vas faire en sorte d'avoir comme une équipe d'assistance, d'avoir comme un hôtel qui est tout prêt, parce qu'évidemment, quand tu ne connais pas, ça a coûté moins cher d'aller habiter à Nice. Sauf que Nice, c'était à 1h40 de voiture avec les embouteillages pour les rallyes de Monte Carlo. Donc, vous imaginez tous l'énergie qu'on perd là-dedans. Et c'est ça aujourd'hui, dans la question que vous me posez, qui est très importante, c'est qu'au quotidien, nos athlètes, et Romuald est là, j'ai actué là, il y a d'autres personnes qui sont ici que je connais un petit peu et que j'encourage, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient plus à se poser de questions. Qu'ils rentrent dans leur bulle et qu'ils puissent se dire « Tout a été fait en amont, indépendamment de ma préparation à moi, pour que tout se passe comme si j'étais à la maison. » Et vous avez montré tout à l'heure Teddy Riner, Teddy Riner a toujours été accompagné par sa famille, a toujours été accompagné par ses amis. Il a toujours été en Guadeloupe, quel que soit l'endroit où il était dans le monde. Il a toujours entendu parler créole autour de lui. Il a toujours eu sa maman qui lui faisait des bons petits repas, même si parfois il n'en avait pas le droit. Mais elle savait que dans ces moments-là, ça faisait le travail qui était nécessaire. Et c'est ce travail-là que l'on doit faire. Et moi, dans la discipline qui est la mienne, aujourd'hui, je rentre, je m'excuse, vous m'avez vu debout, je rentre du rallye du Var qui a eu lieu le week-end dernier. Je n'ai pas concouru parce que je le prépare pour l'année prochaine. Mais par contre, je suis allé en observateur. J'ai passé beaucoup de temps dans la voiture, ça m'a valu un petit mal au dos. Mais voilà, mon rallye du Var qui est championnat d'Europe, après 5 ans sans rouler en métropole à cause de l'Hexagone, j'ai commencé à le préparer cette année en allant voir mes concurrents, réserver mon hôtel, préparer mon équipe, voir ma voiture, parler à ma voiture, rentrer dans ma bulle. Je rentre déjà dans ma bulle un an avant. Alors, c'est aujourd'hui la démarche que l'on doit avoir avec l'ensemble des personnes qui sont ici, qui sont des sportifs de haut niveau. Et c'est ce qu'on doit mettre à la disposition des éducateurs. Et ce n'est pas l'élu qui vous dit ça, c'est simplement le passionné de sport, tout simplement. Merci. Merci, Jean-Marie. Et avant de passer la parole à la salle, je crois qu'il est important, notre champion de Guadeloupe cette année, on va recontextualiser un peu le thème passion-émotion. On pourrait presque rajouter, madame la directrice, communion peut-être. Cohésion, communion, on ne sait pas. Et comment, justement, est-ce que vous êtes préparé, autant que vous êtes, peut-être en un mot, chacun a vraiment... Voilà. Est-ce qu'il faut une préparation mentale aussi par rapport au succès, on va dire ? Moi, je n'étais pas tellement préparé, puisque je n'étais pas venu gagner le tour, en fait, puisque c'était mon premier tour. Voilà. Mais, ouais, c'est passé tellement vite la semaine, enfin, même les 10 jours, qu'on s'y prépare, en fait. Parce que quand, petit à petit, on monte dans le classement général, l'équipe nous met quand même en alerte. Et après, c'est sûr que le plus dur, c'est quand on est maillot jaune. Parce qu'il faut l'assumer. Et quand on a le maillot jaune à 4 jours de l'arrivée, qu'il y a des étapes de transition, donc de plate, plat, pardon. Moi, c'est là où je pêche. Parce que c'est piégeux. Et j'avais aussi une petite équipe qui n'était pas préparée, parce que, voilà, on ne va pas se le cacher, mais il y avait des plus grosses équipes. Nous, on n'est pas professionnels, on est amateurs. En fait, on est sportifs de haut niveau, mais on est amateurs. Bon, moi, j'ai la chance maintenant de gagner ma vie avec le vélo, mais je continue à travailler parce que j'ai envie. Et mon équipe, c'est pareil. Moi, je roule avec les gars et il y en a qui sortent du boulot. C'est assez compliqué. Et du coup, on n'était pas réellement prêts. Et ça nous est tombé dessus. Et après, petit à petit, on a assumé notre statut et on a défendu notre maillot, mais aussi grâce aux Guadeloupéens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier jour, par exemple, son équipe m'a aidé, ainsi que d'autres Guadeloupéens, voire une autre équipe étrangère. Et c'est un peu aussi grâce à eux que j'ai pu garder le maillot. Sinon, c'était mal parti le dernier jour à Jarry. Johan, tu vas conclure et on passe la parole au public ? C'est sûr, il faut une préparation. C'est sûr qu'on a un maillot, un maillot jaune à défendre. On a plus de regard sur soi, il y a plus de stress. Donc voilà, il faut être prêt à tout ça. On a des coéquipiers aussi autour de soi qu'il faut rassurer parce qu'ils ont un maillot à défendre, donc ils doivent rouler toute la journée pour défendre le maillot du leader. Donc voilà, il faut également un bon capitaine de route sur le terrain qui va pouvoir relayer les informations et calmer un peu tout le monde. Donc voilà, il faut quand même être prêt par rapport à ça. Merci. Les questions dans la salle ? Une question pour M. Johan Jien. Vous avez fait plusieurs tours de France. Le tour de France, quand on regarde, c'est super dur. Donc est-ce que vous avez un préparateur mental dans l'équipe ? Et maintenant que vous êtes revenu en Guadeloupe, est-ce que c'est une dimension que vous mettez en avant maintenant dans l'équipe que vous vous préparez ? Ça marche ou pas ? Nous, au sein de l'équipe, c'est vrai qu'il y avait des cours qui étaient suivis par un préparateur mental. Donc voilà, pendant... Moi, je n'ai pas eu de préparateur mental pendant toute ma carrière, mais il y a des coureurs qui ont été suivis par un préparateur. Ici, en Guadeloupe, du coup, c'est vrai que je conseille à certains coureurs d'aller voir un coach mental parce que, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, il y en a à l'entraînement, ils vont écraser tout le monde. Et le jour de la course, on ne comprend pas pourquoi. Ils n'ont plus cette condition physique. Donc voilà, je les conseille d'aller voir quelqu'un et de les mettre en relation. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle ? C'est l'athlétisme et le judo qui se passionnent pour le cyclisme. Oui, merci. Je voulais vous demander surtout, en tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi aujourd'hui dans les différentes disciplines ? On a bien sûr les préparateurs mentaux pour, je dirais, les sportifs, qui aident aussi les entraîneurs, mais que surtout aussi, que peut-être les élus aient cette vision de la dimension mentale à mettre en place pour encore mieux accompagner les sportifs. Parce que peut-être des fois, on a des élus qui ont été des anciens sportifs, mais qui n'ont pas fait ces approches-là, et qui des fois, en fait, se retrouvent dans des situations à gérer des ligues. Moi, je suis président de la ligue de judo, mais je dirais qu'après, si on veut avoir des sportifs qui continuent à pérenniser vers le haut niveau, je pense qu'il y a peut-être un éveil à avoir au niveau des élus. Donc la question que tu voudrais poser exactement à... Eh oui, je crois que je suis le seul élu là, donc je vais vous répondre. Bien que tout à l'heure, je n'étais pas compté parmi les élus, ça m'a bien arrangé. Moi, vous savez, ce qui me caractérise, c'est ma franchise. Ça me vaut quelques amis et beaucoup d'ennemis. Le travail d'un élu, c'est pas de trouver des préparateurs mentaux. Le travail d'un élu, c'est de trouver l'argent pour que les personnes concernées puissent mettre en place tout l'environnement, l'entourage nécessaire. Il y a Jocelyn Angloma ici. On voit ce qu'il fait avec l'équipe de Guadeloupe. C'est pas moi qui vais dire à Jocelyn comment il doit faire les choses, de qui il doit s'entourer. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis en charge de la commission autour du handicap. J'ai un handicap. Je sais donc de quoi je parle. M. Camille et Elisabeth, qui étaient là tout à l'heure, il est responsable des sports. Très clairement, il a une vision très exhaustive de ce qu'il faut faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et quand il préside sa commission et qu'il a des demandes de subvention, je suis hors de dire ce mot-là en plus. Mais bon, quand on le sollicite pour que les choses aillent un petit peu mieux, il sait que c'est nécessaire et donc évidemment qu'il le valide. On doit aujourd'hui avoir chacun notre domaine de compétences. Le domaine de compétences d'un élu, aujourd'hui, c'est de savoir de quoi il parle, mais c'est surtout de mettre à la disposition de personnes comme vous, de vrais éducateurs, de vrais professionnels, les moyens nécessaires à avancer dans de bonnes conditions. Merci pour toutes ces réponses. Merci pour toutes ces réponses. On les applaudit avec passion et émotion, encore une fois. Et puis je vais vous demander de... Applaudissements. 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 Applaudissements.